Cet ensemble s'appelle Sagittarius, tout d'abord du nom d'un compositeur allemand qui s'appelait Heinrich Schütz et dont le nom latinisé était Sagittarius, Sagittarius. Et comme au début de l'ensemble on a beaucoup chanté ce répertoire, j'ai appelé l'ensemble Sagittarius. Alors ce sont surtout des chanteurs, c'est un groupe d'une dizaine, ça dépend un peu du répertoire, mais une dizaine de chanteurs avec quelques instruments de continuo qui peuvent s'élargir aussi à la demande avec d'autres instruments qui viennent se joindre. Et donc le répertoire est essentiellement un répertoire de musiques religieuses du XVIIe et XVIIIe siècle, allemandes, françaises ou italiennes, mais aussi de la musique profane, comme le programme que nous allons faire ce soir autour du mythe d'Orphée avec une pièce de Marc-Antoine Charpentier et une cantate de Clérembeau sur le même mythe. Ce sont deux pièces autour du mythe d'Orphée. La première qui est assez courte, c'est une cantate de ce qu'on appelle genre de la cantate française qui a vu le jour au début du XVIIIe siècle et qui était un peu le reflet pour les salons de ce qui se passait à l'Académie royale de musique avec les grandes tragédies lyriques. Donc c'était des condensés qui duraient un quart d'heure, vingt minutes, sur un mythe précis que tout le monde connaissait par cœur d'ailleurs. Ce soir c'est le mythe d'Orphée. Alors il est à noter que la dernière partie du mythe d'Orphée, c'est-à-dire une fois qu'Orphée a ramené Eurydice des enfers et qu'il s'est retourné et qu'elle meurt une seconde fois, ceci n'est pas évoqué dans les deux pièces que nous allons faire ce soir. L'action s'arrête au moment où Pluton donne son accord pour qu'Orphée puisse ramener Eurydice sur Terre. Et donc tout d'abord cette cantate, comme je viens de dire, à ses musiques de chambre, écrite pour les salons, et la deuxième pièce qui est de Marc-Antoine Charpentier, qui est un peu antérieure, donc des années 1685-1686, qui a été écrite aussi pour une petite formation, puisque Charpentier travaillait à l'époque pour la Duchesse de Guise, qui était sa protectrice, et donc elle entretenait une chapelle de musiciens, comme ça pouvait se faire encore à l'époque. Et donc il y avait à peu près une quinzaine de personnes qui chantaient ce petit opéra. Mais peut-être que Charpentier avait en arrière-plan l'idée de faire jouer cet opéra à l'Académie royale de musique, et ça ne s'est pas produit malheureusement, mais enfin les indications sur la partition indiquent qu'il pensait vraiment à une représentation scénique. Alors la particularité, c'est qu'il n'y a que deux actes. Malheureusement, le troisième acte, avec le dénouement tragique d'Orphée qui se retourne, et Eurydice qui mort une seconde fois, ce n'est pas du tout évoqué. L'action et l'opéra s'arrêtent au moment où Pluton donne son accord et où Orphée remonte sur Terre avec Eurydice, mais avec toutefois une phrase un peu ambiguë d'Orphée qui dit qu'il craint son propre cœur et il craint malheureusement de déroger cette loi que lui a imposée Pluton. Cette musique de Charpentier, là on n'est plus, c'était Claire Rambaud la première partie, là c'est Charpentier, c'est vraiment une œuvre extraordinaire, très 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 belle. Il y a notamment toute la plainte d'Orphée quand il supplie Pluton de lui rendre Eurydice, parce que lui-même Pluton en fait est allé chercher Proserpine de la même manière, il a pris Proserpine qui était vivante et il l'a fait venir en enfer, il l'a gardée en enfer. Donc lui-même a un peu fauté disons. Et ça Orphée le sait, donc c'est un peu la corde sensible. Et là Orphée va déployer vraiment toutes ses capacités, toute sa séduction pour réussir à faire flancher le dieu des enfers, ce qui est quand même d'un héroïsme total. Et il y arrive, et on imagine que pour un compositeur mettre en musique le musicien, parce que c'est grâce à la musique qu'Orphée fait flancher Pluton, c'est quand même symboliquement quelque chose d'un défi et puis c'est exceptionnel. Et là, Charpentier avec la voix d'homme dans l'aigu et les deux viols, il parvient d'une manière vraiment bouleversante. ... Sous-titrage MFP.